وذكر فإن الذكرى تنفعل المؤمنين الله تبارك وتعالى a dit en parlant du premier sens الخاطي en parlant de ceux qui vont manger les fruits amers de l'enfer ne le mangeront que الخاطيون ceux qui sont trompés de chemin ce que ça dire les pêcheurs donc ici il a utilisé le mot خاطة erreur mais le mot خاطة si tu dis خاطي c'est celui qui le fait volontairement et مخطي c'est celui qui le fait جهلان أو سهوان أو لعذرين أو خاطة le deuxième sens رَبَّنَا لَاتُ أَخِرْنَا إِنَّ سِنَا أو أَخْطَعْنَا comme Allah Ta'ala dit dans surat Al-Baqarah quand les sahabas disent et Allah il a dit donc dans le coran qu'ils ont dit يَا اللَّهَ notre seigneur ne nous reprend pas si nous avons oublié ou nous nous sommes trompés donc ce n'est pas toute erreur on entend souvent les gens dire oui mais c'est une erreur ça arrive à tout le monde de faire des erreurs oui mais il y a خاطة il y a خاطة et le مُخْطي c'est pas la même chose il y a erreur et erreur il y a l'erreur faire volontairement il y a l'erreur fait involontairement il y a une erreur qui est très grave il y a une erreur qui est moins grave je vais vous donner un exemple quelqu'un il est fâché il insulte Allah c'est une erreur n'est-ce pas c'est un خاطة qui ne dit pas dans la langue et dans شَارَ on dit c'est un خاطة mais ce خاطة là il le rend mécréant il le rend mécréant une parole une erreur n'est-ce pas un autre il fait des dizaines d'erreurs mais c'est des erreurs légères même si elles sont nombreuses elles ne sont pas aussi graves que cette seule erreur donc ce n'est pas le nombre d'erreurs qui fait qu'une personne on peut dire d'elle qu'elle est égarée ou pas égarée c'est pas ah oui mais il a fait qu'une ou deux erreurs vous dites qu'il est égaré oui mais il a fait une ou deux erreurs mais quelle erreur une ou deux erreurs comme des montagnes une ou deux erreurs volontaires une ou deux erreurs sur lesquelles il ne veut pas revenir donc c'est pas comme l'erreur d'une personne qui a fait des petites erreurs involontairement quand on lui montre l'erreur il est prêt à revenir est-ce que c'est la même chose ça et l'autre est-ce que c'est la même chose non donc ce n'est pas ni la quantité d'erreurs ni les c'est pas la quantité d'erreurs mais la la caractéristique de l'erreur qui détermine est-ce que une personne elle est dans l'égarement ou non quelle est cette erreur comment elle a été faite est-ce que derrière il y a un regret il y a un retour de l'erreur ou il n'y a pas un retour hein quand quelqu'un il ne veut pas même à demi mot accepter qu'il a fait une erreur est-ce que c'est pareil que quelqu'un il fait des erreurs il te dit ah je me suis trompé c'est pareil c'est pas du tout pareil n'est-ce que c'est pareil n'est-ce que c'est pareil n'est-ce que c'est pareil donc là on voit ici la différence entre le khâti et le moukhti faut bien comprendre cela barakallah et le moukhti 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 et le moukhti